Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que je vais te parler la semaine prochaine de mon... Genre, j'ai découvert plein de petites affaires qui ont facilité le streaming chez moi. Puis honnêtement, man, en tout cas, multiplayerment parlant, je comprends toute l'attrait que de jouer sur un appareil A. Mais j'ai découvert que jouer dans mon lit ou jouer dans mon char ou jouer à quelque part où j'ai le goût de jouer et que je ne suis pas nécessairement chez nous avec l'Internet. C'est moins... Je pense qu'on est plus proche que qu'est-ce que toi et Frank, des Dieux Geeks, aviez dit qu'on était proche. Quand moi, je vous disais qu'on était proche, on n'était pas aussi proche que qu'est-ce que je vous disais, mais on était quand même plus proche que qu'est-ce que vous disiez. Je vais t'en parler de ça la semaine prochaine. Je ne vais pas te triggerer, on a dit pas aujourd'hui, on est des retours ensemble. Je ne vais pas te mettre en furie. Mais il y a quelque chose que je voulais absolument parler de toi avant qu'on passe à d'autres choses. C'était le fameux... Non mais écoute, cet été, s'il y a eu un sujet que j'aurais eu le goût de te jaser, qu'on n'a pas eu le temps parce qu'on était en pause, c'était la fameuse acquisition de Xbox d'Activision Blizzard par Xbox, par Microsoft, pas par Xbox. Puis tout ce que ça l'a engendré. Puis là, dans le fond, moi je vais te dire bien honnêtement, tu pourras absolument, comme d'habitude, dire ce que tu as le goût de dire. Mais j'ai un paquet d'opinions, OK? Puis là, si jamais c'était votre première fois au pixel en feu parce que vous n'avez jamais vu aucune affaire de ce qu'on fait, j'ai un chandail Xbox dans mon garde-honneur. En fait, j'en ai peut-être deux. Un vendu fini. Au bout de la ligne, je suis capable de faire, je pense, je pense, la part des choses dans la vie. Si jamais vous viviez en dessous d'une roche et vous ne le saviez pas, il y a une grosse affaire qui se passe présentement dans le monde des jeux vidéo. Puis c'est le fait que Microsoft veut acheter, a fait un effort d'achat pour acheter Activision Slash Blizzard. Activision Slash Blizzard, c'est Call of Duty, c'est Warcraft, c'est Diablo, c'est Overwatch, c'est... Ah, Candy, les jeux Candy Crush, The King, c'est... C'est Diablo, on l'a dit, c'est quoi d'autre? En tout cas, c'est Starcraft, c'est tout un paquet d'affaires, man. C'est Starcraft, c'est Tony Hawk, c'est Crash Bandico. C'est Guitar Hero, man. By the way, j'ai recommencé à jouer à Rock Band. C'est XM. C'est ça, c'est gigantesque. Puis dans le fond, ça vaut 70 milliards de dollars selon ce que Microsoft pense qu'ils veulent pour les acheter. Mais là, dans le fond, dans la vie, quand t'es au pied du mur, c'est là, moi j'ai toujours dit, c'est là que tu te rends compte avec qui tu fais affaire dans la vie, quand la personne ou toi t'es au pied du mur, ton vrai toi refait surface. Puis finalement, ce que j'avais vu, je vais commencer, tu vois, tellement que je suis friendly, je vais commencer par Xbox slash Microsoft qui sont sur ma liste noire présentement. Pas sur ma liste noire, mais dans le fond, tu sais, quand j'organise... Ah, gros, ça, non, non, ça, c'est bien pire que ça. Non, non, ça, c'est pire que ça, ça, c'est pire que ça. Mais c'est pas le sujet que je voulais parler, mais si tu veux, on peut le... Non, mais on peut le dire, juste pour que le monde comprenne que je suis pas un fan fini, en fait, d'Xbox. J'ai pas eu une Noël pour Xbox. Ouais, aucun jeu. Non, je suis d'accord avec toi, à 100%. Puis ça fait deux années de suite, non? C'est ça, en plus? Non, c'est pathétique. Allez, un fort horizon, on est pas ça. Non, non, mais ouais, mais t'sais, un jeu de char, là. Un jeu de char, c'est con, je sais que c'est pas de bon sens, là, mais un jeu de char, moi, je compte pas ça comme un AAA, mettons. C'est un AAA, mais je compte pas ça comme un AAA, tu me suis? Moi, je compte ça comme un AAA pour la seule raison que c'est le seul jeu que tu peux montrer qui est comme genre « Oh, check sur mon Xbox, check quand il est beau. » Non, mais oui, mais sauf que la fin qui arrive pour être faite avec toi, c'est que j'ai quand même joué en salle avec mon Xbox à des jeux qui étaient sur Game Pass, tout ça. Mais exclusivement parlant, je suis certainement d'accord avec toi, c'est un désastre monumental. Ah, il faut que je te parle de PlayStation Plus. Anyway, fait que là, dans le fond, on revient avec... On revient avec ça. Mais dans le fond, ce que je voulais dire par là, c'est que on pensait que c'était fait, tout le monde disait que c'était dans les livres, puis finalement, il y a quelqu'un qui a levé ça même qui a dit « Excusez-moi, mais ça se peut que je sois pas d'accord avec ça. » Et cette personne-là est nulle autre qu'un ami du show et j'ai nommé Jim Ryan, le boss de PlayStation. Jim Ryan, c'est quelqu'un que j'affectionne pas particulièrement dans la vie, mais que chaque jour qui passe, m'engendre encore plus à le détester. Mais ça, c'est correct parce que dans le fond, c'est pas une personne avec qui j'ai des relations. Mais tu peux pas faire des grimaces de même, puis dire des choses de même sans avoir l'air d'un épais. Puis ce que je veux dire, c'est que lui, dans le fond, il a dit « Hey, attends une minute. » Moi, je suis pas d'accord parce que lui, il est allé, il y a une législation. Il y a du monde qui sont payés pour regarder des gros deals de même. By the way, parenthèse sur parenthèse, ça y est, je suis parti. Parenthèse sur parenthèse, je suis pas d'accord avec l'achat de compagnie par une autre compagnie. Je suis anti ça, en fait. Je me suis rendu compte de ça dans la vie. Je suis anti ça. Je trouve ça... Par rapport, en général, par le niveau d'excitation. Je le sais, mais check bien ce que je viens, OK? C'est juste que je trouve plate que toutes ces compagnies-là, comme Facebook, comme Apple, comme Google... J'ai regardé, go sur Netflix, le show qui explique l'histoire de Google Earth d'une façon semi-fictive et semi-représentée. Tu sais-tu de quoi je parle? Non. De « Million Dollar Code », c'est ça, dans le fond. De « Billion Dollar Code » sur Netflix. Ça l'explique un peu comment Google a comme semi-volé, sous-doyé, ou, en tout cas, dans cette émission-là, c'est-à-dire qu'ils projettent le code pour faire Google Earth, dans le fond. Google Earth qui est comme devenu Google Maps, qui est comme devenu... Fait que, dans le fond, ce que je veux dire par là, là, c'est que je suis contre ça parce que ça l'empêche, selon moi, d'autres compagnies d'exister. Puis, finalement, on est encore avec les 3-4 compagnies qu'on a, genre Microsoft, Apple, Google, Amazon, puis... Ça me manque que... Facebook, c'est ça, dans le fond. Techniquement. Fait qu'on a juste ces compagnies-là, puis ça va finir au bout de la ligne dans 10 ans, qu'il va juste avoir 5 Metaverse, puis qu'il n'y aura plus rien d'autre, parce que tout le monde va s'être approprié, toutes les compagnies. C'est ça, c'est 5-là vont s'être... C'est que c'est pas représentatif du business en santé, si t'as de la misère à être indépendant, puis le rester, hein. Exact. Puis, le FCC, qui est le équivalent du CRTC ici, aux États-Unis, puis c'est le CRA, je pense, le CRA en Europe, qui sont probablement une gang de croutons en cravate qui n'ont jamais touché à un jeu vidéo, ou quand tu leur dis Metaverse, ils ne savent pas ce qui se passe, ou ils font comme les sénateurs américains, puis ils se demandent comment Facebook fait pour faire de l'argent. As-tu vu ça, quand Zuckerberg, il a dit, genre, « Hey, by the way, on vend des publicités. » Si tu me parles de vieux calistes qui ne savent pas comment l'Internet fonctionne, en général, ça, mettons, si tu veux un moment donné parler de Bill C11, du site au Canada, quand tu regardes ça, qu'ils parlent à des sénateurs qui n'ont littéralement aucune caliste d'idée de ce qu'ils font là, puis j'ai aucune idée pourquoi qu'on les paye, ça me met en tabarnak. Ça, on va garder ça pour tuer ça, OK, parce qu'on va juste rester dans le monde des jeux vidéo, mais regarde tes thoughts. Tu parles à quelque chose de « triggering », par mois de Bill C11, mon gars. C'est en vieux de plus en plus noir dans l'écran, ce qui veut dire que techniquement, tu risques de se poser la parole. Non, mais restons dans les jeux vidéo. Puis mon point, en fait, c'était qu'au bout de la ligne, je suis content que ces vieux croutons-là commencent à s'imposer d'une façon à ce que, dans le fond, ils empêchent tout de se faire acheter, parce que, dans le fond, c'est bien plate pour eux autres, mais il n'y a plus rien à acheter. Tout a déjà été fait. Le mal est déjà fait. Vous êtes encore, comme d'habitude, gouvernement slash autorité à propos de la technologie, 10 à 15 ans, peut-être même 20 en retard. Ça a pris 10 ans avant que Netflix ait un taux de position au Canada, qu'elle soit taxée. Ça a tué déjà toutes les mini-choses qu'elle a voulu s'approcher de ce que c'est, juste parce que le monde ne comprenait pas comment Netflix, ça fonctionnait. Moi, plutôt qu'elle est abonnée déjà depuis 10-15 ans, avant même à dire que Justin ait entendu le mot « Netflix ». L'affaire qui arrive, c'est que le problème, c'est que ce que j'ai dans l'acquisition que Microsoft veut faire de Xbox, c'est que Jim Ryan, à place de littéralement le boss de PlayStation, le boss de PlayStation, à la place d'arriver et de dire « Hey, ça ne marche pas que la plus grosse compagnie qui reste, qui est la plus grosse compagnie de production du jeu vidéo indépendante, se fasse acheter par quelqu'un qui a un monopole déjà sur ses consoles, soit existante. » Lui, Jim Ryan, à la place d'y aller avec ça, qui se ferait d'interdéalement du sens et qui donnerait peut-être certaines munitions au CRA pour dire « Hey, Microsoft, attendez, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que là, le CRA est en train de dire ça, « Hey, Microsoft, attendez, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que ça peut être dangereux », il fait le procès du fait que Call of Duty va se retrouver exclusif sur Xbox et que ça, ça va empêcher les personnes de PlayStation d'avoir du plaisir. La personne sur laquelle son modèle d'affaires est basé sur avoir des exclusivités et barrer ses jeux sur une console, pendant que le principal concurrent, lui, s'attèle à mettre tous ses estis d'affaires sur toutes les plateformes possibles, qu'on parle à Minecraft, qu'on pense à Overwatch, qu'on pense à toutes les choses que Bethesda fait à Pasterfield, ils sont littéralement le plus ouverts possible. Dis ça, man. Est-ce que tu n'es pas tombé en bas de ta chaise quand tu as entendu ça? Est-ce que tu n'as pas fait comme genre « Mais ce gars-là, c'est vraiment une merde » au bout de la ligne. À la place de mettre ses couilles sur la table et d'y aller avec vraiment ce qui est la réalité des choses, que les grosses compagnies, ça l'empêche de profiter, de faire profiter de l'indépendance qu'une compagnie pourrait avoir, ils commencent à jouer la carte Call of Duty et dans tous les documents que Jim Ryan, le gars de PlayStation, a donné au CRA pour ne pas que la transaction se fasse, il ne mentionne jamais aucun contraire parce que c'est un des jeux qui se vend le plus. Tout ce que je vois dans le fond, c'est là un net. Tout ce que je vois dans le fond, c'est là un net. Tout ce que Jim Ryan nous a appris avant de lui pour essayer de donner moins, pour faire plus avec, pour faire plus avec, Phil's motherfuckin Spencer fait, Phil n'est pas parfait, je m'attaque à lui dans 5 minutes. Mais au moins, il y a une chose de sûr, c'est que Phil il y a une chose de sûr, c'est qu'il faut d'essayer de mettre ça dans les mains de plus de mains de mondes possibles. On dit, Cloudbox, laissez des jeux comme Minecraft ou les autres jeux qui ont sur les consoles de Nintendo ou même PlayStation, mais il faut qu'ils se rendent qu'ils disent que PlayStation, il faut qu'ils disent que tant qu'il va y avoir un PlayStation, tant qu'il va y avoir un PlayStation, le jeu Call of Duty va rester tout pour convaincre, pour convaincre, de laisser cette chose-là se passer. Est-ce que t'es pas genre... Est-ce que t'es pas genre... Aide-moi si je me trompe, tu comprends rien, tu t'as pas changé. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord avec toi pour faire changement. Pour faire changement. Le contraire est mûre, déçu. Le contraire est mûre, déçu. Constamment. Non, pas déçu. Constamment. Non, pas déçu. Skitchhack. Bon, t'as mis la perspective, OK? Je comprends sur le point de vue de toi comme consumer, genre genre genre... Mais Jim Ryan en tracté, elle fait sa job. Mais Jim Ryan en tracté, elle fait sa job. T'es pas supposé juste laisser une tradition comme ça. T'es pas supposé juste laisser une tradition comme ça. T'es supposé mettre le plus de bâtons. Possible. Possible. Faut bloquer des gens. Faut bloquer genre ta job. Il faut juste prendre des arguments. Faut faire des arguments que toi même tu fais. Exquisité après fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy. Right. Right. Les exemples, les exemples sont... d'acheter comme t'es une grosse partie de l'indicé, mon point c'est qu'il y a un argument, le point c'est que genre clairement ils ont fait juste à eux autres de faire un genre de collectivité, pis surtout ils ont budgie pour le faire, pis je pense qu'ils vont le faire, mais le point c'est que c'est la job, le plus de bouteurs dans les roues, de tirer la couverte de son bord le plus possible, même jusqu'à bloquer, genre ça arrive, ou que sinon faire force des concessions, que laisse a, c'est sa job, c'est sa job, tu es d'accord avec ca, n'est comme pas le choix, je suis pas d'accord avec ce qui, le mode argument, regarde c'est sa job, posez même aux des arguments déloyales, et que le pays ras sa planète terre, c'est sa job, ok le moins que je suis libre, plus je peine sur, je m'excuse, quand tu fais le contrôle, quand tu fais le contrôle, on met quand l'autre outil sa plus ou non, il se passe sur playstation, on met quand on a l'autre outil sa plus ou non, on met quand on a l'autre outil le plus longtemps shut the fuck up on le sait que tu bullshit tu vas faire quelques contrats tu vas respecter les contrats parce que t'as pas le choix tu vas respecter les contrats parce que t'as pas le choix tu vas faire des fuck you sur nous on le sait c'est qu'il agit comme un rat parce qu'en même temps même si tu te poirettes c'est cute j'aime ça c'est cute j'aime ça moi général celui de Phil Spencer d'accord avec toi mais Phil Spencer tu as pas dit qu'il va être là excellent c'est comment je veux dire c'est comment je veux dire je peux croire Phil Spencer parce que j'aime beaucoup mais on a vu comment c'était avant avec notre ami comment qu'il s'appelle notre ami ouais le point que je veux dire le point que je veux dire c'est que c'est comme je comprends ton point mon point c'est qu'en tant que business ils ont pas le choix de faire ça parce que mettre la pression pour moi en tant que temps ils ont l'air sable pour moi en tant que temps ils ont l'air sable pour moi une compagnie qui arrête la lutte je meurs moi c'est mon attitude en tant que personne si le gars il lève genre 50 mettons genre 50 t'enlevé ça sur moi pas laめur t'empêcher de pognir les 25 livres t'es ce qu' hazardous je veux dire ça c'est mon attitude mais en même temps t'es pas le choix t'es pas le choix de faire comme 우리 Что des loyales y'a pas le choix Fait que moi genre, tu sais que j'aime pas le Jim Rage, j'ai pas d'amour pour Satan en général, sous cette direction je trouve que Sony c'est moins cool J'trouve que ça fait dur pis c'est... On dirait que ça calise de tous les fans qui existent sur la planète Terre Y'a certains produits dégueulasses comme les 3 Playstation Plus Oui dégueulasses, oui dégueulasses Tu parles d'accord là-dessus c'est ça des jeux Mais mon point c'est que... C'est pas juste ça, c'est pas juste ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça Va peguer, va dire, va pleurer, va pleurer Qu'est-ce qu'il fait? Y'a pas le choix Y'a pas le choix Moi je fais partie des gens qui se mettront jamais un joueur à terre pour aller à l'encontre de leurs computions Et quand quelqu'un le fait, quand quelqu'un le fait, j'ai pas le choix de flaguer dans le jeu Mais il se met un joueur à terre avec un genre de... Il se met un joueur à terre avec un genre de... Fait pitié La même chose pour nos amis chez Xbox Parce que là ce qui arrive en fait Là, j'pense que Phil Spencer y'a vu Pis Santania Pis Santania Ah j'vais dire un peu ça On vu genre ça pis on commence Pis on commence à jouer ce game Pis j'étais comme... Y'a pas le choix Ben Y'a pas le choix Ben Y'a pas le choix Elle est allé dire des choses comme Pis des chis sont vraiment plus à l'avant nous Pis si on enlevait quand les meilleurs Y'a pas le choix tu l'as cru Y'a pas le choix C'est comme le choix C'est ça quand il y a une... Quand le joueur est en jeu Genre le monde vont se mettre en jeu 100% Pourquoi le monde va pas bien après? 100% il va se mettre les joues il va ramper Hey je pensais pas que Sony était plus gros C'était plus gros que Microsoft dans la vie C'est une compagnie de Trillion avec Abort Puis Sony ils sont vraiment pour en même place J'étais avant sur 10 men J'étais avant sur 10 men J'étais comme dessus qu'eux aussi se mettent à jouer Y'a pas le choix L'impasse du marché est extrêmement smart C'est normal qu'ils voient ça quelque chose d'agréable Ben je comprends ce que tu veux dire Je comprends ce que tu veux dire Je vais ramener ça quand même Moi personnellement Chez nous, mon portefeuille Moi personnellement Oui je veux pas que ça se passe dans la vie Parce que je trouve que ça enlève de la compétition Ça rend que tout le monde C'est vraiment pas une meilleure C'est vraiment pas une meilleure À court terme ça peut être une bonne chose À court terme ça peut être une bonne chose La sache d'affaire carrée c'est que malheureusement on est plus dans un monde Où est-ce qu'on peut Soit manifester pour revendre quelque chose Ou voter pour revendre quelque chose Je suis plus une idée action de tout ce qui fait en sorte Que ce qui fait en sorte que c'est dans le portefeuille Qu'est-ce qui impacte le portefeuille Qu'est-ce qui impacte le portefeuille Je vais pas aller dans ce sens là Mais je vais pas le lier non plus Je vais laisser la zone grise décider pour nous Maintenant on a des sponsors Maintenant on a des sponsors Je vais laisser le monde décider ce qu'ils pensent de ça Mais je vais quand même aller dans la situation Mais je vais quand même aller dans la situation Au bout de la ligne mon portefeuille à moi C'est avantageux C'est que Microsoft fout toutes ces choses là Que moi j'aurais payé 80$ pour Dans une subscription que je paye déjà à 15$ ou 20$ Pis c'est ça que je veux Mon objectif Mon objectif C'est que J'vais te dire ça d'une façon assez C'est que XBOX Ils vont même pas Ils sont comme Sony On va juste parler comme outil On va juste parler comme outil On va juste parler comme outil 100% 100% Si jamais ce deal là a lieu Ca va probablement me faire sauver De 400 à 800$ Pour les deux prochaines années C'est pas négligeant C'est de l'argent direct par les poches Mais check Parce que là C'est dans le fond à court terme C'est dans le fond à court terme Mais tu regardes qu'est ce qui s'est passé Avec les streaming revolutions des films C'est un net négatif C'est que dans le fond genre le nombre de Productions des films qui existent La même chose avec les jeux vidéo Si ça va être On a plus ça le marin Il y a comme 100 mecs dessus Il y a comme 100 mecs dessus Il y a vraiment genre fuck on Tu vas juste louer des affaires Tu vas juste louer des affaires On peut voir avec certains Genre magasins Tu perds tous tes droits digitaux Fait On sera dans un avenir en général Tu peux être vu ownership Tu peux être vu ownership Si on s'envoie dans des affaires comme Non mais je veux Moi je veux que Game Pass fail Moi je ne suis plus un membre de Game Pass Moi je ne suis plus un membre de Game Pass Oh ok Oh ok En ce moment je ne suis plus un membre de Game Pass Parce que je ne vais pas louver lui Parce que tous les mois il y a des mois Ca ne vaut rien Ca vaut rien Ils achètent en général et je paye dans le bar Oui L'affaire pour moi c'est ceux que j'aime bien abonner Quand certaines affaires ont valu Certaines affaires ont valu parce que avant Wright le monde te basait sur le Relay pour boire sur ton film ter success maintenant je as comme le gars, le monde vont pas se désabonner ça dilue la qualité de gameplay au moins que ça soit difficile en ce moment je comprends que c'est une bonne chose parce que sweet fuck all Non en ce moment j'aime le fait qu'elles sont mis comme des premium products comme God of War qui sont bien pis j'irai pas ça voir des choses qui se disent Mais ça tue genre je vais dire qu'à court terme oui tu sauves d'argent Le succès de Game Pass ça va être un net négatif Un net négatif pour la qualité des jeux Ok mais je suis pas d'accord avec toi Mais je comprends d'où c'est que tu viens Pour finir ça on va la reparler c'est sûr parce que c'est juste sûr parce que c'est juste l'épisode là il est loin Mais ultimement dans le fond ce que moi je pense T'as raison dans le mining que tu formules ça ou en tout cas t'as des très longs points Puis Paul les premières fois moi tu vois J'ai commencé et puis ça c'est quelque chose que j'aimais mieux discuter avec toi Et puis qu'il y a un autre code Et puis qu'il y a un autre code Moi je suis rendu à un point où est-ce que J'ai Netflix J'ai Netflix, Apple TV Disney, Prime Qui vient avec Amazon Prime Je pense Crave J'en ai 5 Mais moi j'ai content Parce que j'ai toujours quelque chose que j'ai coup de regarder Puis monétairement Ces 5 là Ils sont même pas équivalents à ce que moi ça me coûtait de câble avant Fait que c'est même pas proche C'est même pas proche Mais la qualité du code Mais la qualité du code Puis ça je te dirais Par rapport à ça moi je pense Sérieusement Je pense que je suis moins Je suis moins picky Mais ça que je pense c'est le problème Mais ça que je pense c'est le problème C'est que maintenant il y a quelque chose de bon Parce que maintenant il y a pas de relais Que maintenant il y a pas de relais Du comic book Du fast food trash Là mon monde maintenant Un petit peu meilleur que du complete garbage Il trouve que c'est un masterpiece Mais une masterpiece que le monde dit Tu comprends ça des masterpiece dans le temps C'est même pas au même niveau C'est même pas au même niveau C'est ça que je pense en général Mais moi ça rejoint un peu ce que tu dis C'est vrai Exact Non mais je veux dire Tu pourrais faire ce Il y a plein d'amalgames que tu fais qui sont vite fait Qui font du sens peut-être Qui font du sens peut-être Mais la vérité aussi C'est que dans le fond En tant que compagnie je pense Compagnie là c'est dans une compétition de production Qui amène à ce que tout soit produit Plus rapidement Plus rapidement Ce qui va marcher va être incensé C'est ce qui va faller va être qui va faller On aura plus un genre de golf On aura plus un genre de golf C'est genre de films comme ça on aura plus C'est genre de films comme ça on aura plus On va être trash entertainment Mais la genèse de cette problème là je veux dire moi je pense que c'est ça a constamment augmenté le fix a augmenté Disney a augmenté ils ont commencé à augmenter pour être agressifs pour le bout de marché et ils vont pour eux aussi les coûts non mais ma genèse où est-ce que je te rejoins je commence ce que j'ai jamais fait depuis longtemps je commence à canceller mes subscriptions c'est au fait que dans le fond pour la même ce que je juge qui est la même qualité ça me coûte plus cher que ça me coûtait je ne dis pas qu'eux sont moins bons que ce qu'eux étaient Stranger Things j'ai adoré ça c'est aussi poche que les Sopranos ouf ouf faire des ennemis il faut faire des ennemis il faut faire des ennemis il y a beaucoup de shows avec lesquels ça pourrait rivaliser qui ont été fait dans le temps donc moi j'adore ça mais au bout ce que je veux dire ça n'aurait jamais été produit ça pour la télé ça n'aurait jamais été produit pour la télé mais au bout de la ligne le point c'est que ça reste le même ils retrouvent à payer des subscriptions le contenu le prix de ça augmente parce que dans le fond il n'y a pas assez de monde qui le prennent ils ont perdu un paquet de monde ils ont perdu un paquet de monde les autres compagnies ils sont en train de stagner ils ont pas le choix de stagner mais mon point c'est qu'à cause qu'ils stagg ils ont des objectifs financiers à réaliser ils ont des objectifs financiers à réaliser ils vont augmenter leurs coûts ils vont augmenter leur coût ça ça l'amène que tout le monde mettons moi je share pas avec personne je la garde pour moi que je dis continuellement que Netflix c'est assez de trouver des façons de pouvoir s'assurer que chaque personne qui share sur Netflix va devoir le share sur Netflix à travers un prix c'est à pas ça qu'ils vont le faire le point c'est que moi le point c'est que moi c'est que le monde font du password sharing mais ça reste qu'il y a plus d'argent il y a plus d'argent qui sort de mon portefeuille qui sort de mon portefeuille à cause que ce monde là il share à 4 je le paye en Netflix Netflix me charge plus je vais regarder Netflix c'est cool on a du fun mais moi parce que je paye que je respecte vos politiques à partir de maintenant vous faites payer encore plus cher parce qu'il y a pas quel monde qui s'approprie vote contre nous sans payer avec des années de faire ben c'est fini pour moi je vais pas payer pour le monde qui share pendant que moi je share pas ça va devenir anti-consumer le monde s'est habitué de ça ça va être un nouveau challenge le point que je vous dis c'est que pour moi Netflix c'est vraiment trash si je l'aurai pas en password sharing je l'aurai pas en password sharing je l'aurai pas pendant un mois je l'aurai pas pendant un mois je l'aurai pas tu qu'est ce que j'aurai regardé tu fais pas grand chose puis après ça j'aurai des abonnés puis après ça j'aurai des abonnés il y a comme un mois je l'aurai regarder qu'est ce que j'ai voulu d'en garder et le point c'est que j'aurai sur la stagnante la chose qu'on voit la chose qu'on voit la chose physique qu'il y a plus de chose physique qu'il y a plus de chose mais toi comme exemple l'édition spéciale sur Game Pass Forever le point c'est qu'avant Skyrim tu le vendais sur PS 360 tu le vendais sur Switch tu le vendais sur Switch tu vendais sur n'importe quoi continuellement là Game Pass tu peux pas le vendre ailleurs le monde le voudra pas un moment donné ils vont dire qu'on peut pas dépenser autant qu'on dépenser ça va stagner parce que le monde a des choses plus qu'il doit faire un point c'est que ce genre de business model je pense qu'il va fail je comprends ce que tu dis mon point c'est que étant positif je vais juste rétiquer ce que tu dis tu peux ou ne peux pas parce qu'on ne sait pas pas au conditionnel en password sharing tu vois non t'es pas droit supposément je pense que c'est ça j'ai trouvé on va rester ça se pourrait que tu fasses ou n'ose dans le fond dans le fond ce que je veux dire c'est que c'est une joke je comprends je comprends je comprends ce que tu dis je veux pas avoir l'air encore là du non cynique de la gang mais j'ose espérer que ce moment là que Game Pass va attraper ce point de rupture qui est plus proche que plus loin il va avoir figuré des solutions il va avoir figuré des solutions j'espère à Clamance il y a peut-être des choses dans le futur qui vont changer il y a une limite que tu peux taper il y a une limite que tu peux taper ça tient la caractère pis je pense que le fait que que Netflix la frappe que Netflix la frappe on parle de ça mais on parle de ça mais eux autres ça va super un exemple je donne un exemple pour un Disney général je pense que ça va faire mal mais le point que je veux dire mais le point que je veux dire c'est qu'un nombre record un nombre record de COVID un nombre record de COVID c'est vendu le plus au monde l'où tu vas potentiellement avoir juste un 19$ par mois pis t'auras pas ça sur un autre console pis t'auras pas ça sur un autre console pis t'auras pas me dire genre qu'il y a moins de revenus clients logiquement c'est qu'il faudrait que tu fasses moi je pense que ça va être du lieu mais je pense que ce que je sais maintenant je vois pas la logique mais au revoir mais au revoir c'est juste plus optimiste c'est juste plus optimiste mais non non c'est ça